Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto et aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce petit bijou. Donc pour commencer vous allez prendre 3 couleurs de pâte de votre choix dont une avec du mica, c'est important parce qu'on va faire un petit mica shift, revisité à ma façon. Donc pour commencer on va étaler ces 3 pâtes là à la même épaisseur. Donc pour la première moi j'ai choisi la pâte blanche, je vais faire un effet de texture avec mon petit outil qui fait des effets crantés. Donc après on prend la texture que l'on souhaite bien évidemment. Donc pour faire un mica shift je vous réexplique vite fait parce qu'il n'y a vraiment rien de compliqué, il suffit tout simplement d'étaler sa pâte, de la replier sur elle-même comme pour faire un dégradé, voilà tout simplement. Et de faire ça plusieurs fois. Et vous allez voir au fur et à mesure que les mica vont s'aligner, ça fait des effets de couleur dans la pâte qui sont juste magnifiques. Et voilà tout simplement. Pour la pâte argentée je vais faire mon petit mica shift avec cet outil là. Alors si vous n'avez pas cet outil là vous pouvez très bien le remplacer par un crayon à papier par exemple. Voilà c'est exactement la même forme. Et on va faire entre guillemets un effet miel, je vous avais déjà fait un tuto là-dessus. Mais là ça n'a rien à voir, on va faire un mica shift. Alors je ne l'ai jamais fait de cette façon là donc je ne sais pas si ça va fonctionner, c'est une grande première. Donc on verra bien ça ensemble. Donc maintenant je prends mon petit outil et je vais venir faire des empreintes tout partout partout sur la pâte. Et maintenant avec une lame souple, très souple et bien affûtée, et bien on va venir scalper les reliefs qui restent. Et mais ma foi c'est que ça fonctionne plutôt pas mal mon histoire. Ah je suis contente, c'est joli. Donc maintenant je passe un petit coup de rouleau dessus pour tout aplatir, pour que tout soit bien lisse. Alors ma pâte est un petit peu trop plate à mon goût par rapport aux deux autres. Donc du coup je vais rajouter une plaque en dessous, pour que ça soit à la même épaisseur. Ah merde, là j'aurais peut-être pas dû, j'ai passé tout ça à la pasta machine pour que ça soit au même niveau que les autres. Mais finalement ça m'a fait, ça m'a tout écrabouillé. Bon, c'est pas très grave, moi ça me plaît quand même. Donc ça ira. En fait, si vous ça vous plaît pas, ne faites pas la même connerie que moi. Voilà. Et pour la troisième pâte, la couleur noire, j'ai décidé de faire un silkscreen avec de la peinture blanche, tout simplement. Et pour rappeler le thème, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, j'ai choisi le silkscreen avec les hexagones pour aller avec ma plaque de Mika Shift. Donc voilà, nos trois pâtes sont maintenant réalisées. On va venir prendre deux emporte-pièces ronds de différents diamètres, un qui est légèrement plus petit que l'autre. Donc le plus petit emporte-pièce sera la face du dessous. Donc à vous de choisir la couleur que vous voulez prendre. Moi j'ai décidé de mettre le noir en dessous, donc du coup je prends le plus petit emporte-pièce. Et pour les deux autres, j'utilise l'emporte-pièce qui est un tout petit peu plus grand. Et toujours avec le même emporte-pièce, je viens creuser encore une fois mes petites pastilles pour faire, entre guillemets, des espèces de petites lunes. Donc je vais prendre ma pastille noire et je vais venir la poser directement sur mon plat escargot que j'ai trouvé à Carrefour au passage, voilà si vous voulez savoir. Et ensuite avec mes deux lunes, je viens les intercaler comme ça. Je sais pas trop comment dire, mais j'espère que les images parlent d'elles-mêmes. En essayant de laisser un espace entre les deux lunes pour qu'on puisse voir la pastille noire en dessous, parce que sinon on aurait fait ça pour rien, puis c'est un petit peu dommage quand même. Et je viens appliquer tout ça directement sur ma pastille noire, en essayant de bien combler les vides sur les bords. C'est pareil, je sais pas si je suis très claire dans ce que je dis, excusez-moi. J'ai toujours eu du mal à m'exprimer, j'y suis pour rien, c'est comme ça. Et puis bah voilà, ça y est, on a terminé, on a plus qu'à passer tout ça au four. Et voilà le résultat, j'espère sincèrement que ce petit tuto vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à montrer votre résultat si vous comptez essayer de reproduire ce petit bijou là. Bon je le redis, je me répète comme d'habitude, mais j'espère sincèrement que ça vous aura plu, je vous fais tout plein de gros poutous, et je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501